Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maéva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir ensemble notre premier calendrier de l'Avent. Les gars, je suis trop impatiente. Donc c'est celui de chez Makeup Revolution. Il se présente donc comme ceci. Donc vous avez 24 cases et il est au prix de 55 euros. Donc on va ouvrir aujourd'hui les 24 cases pour savoir s'il vaut réellement le coup. Et on testera plus tard puisque je vais vous faire d'autres couvertures des calendriers de l'Avent. Donc on testera plus tard tous les calendriers, tous les produits des calendriers de l'Avent ensemble dans une vidéo. Mais pour aujourd'hui on va se concentrer sur celui de chez Makeup Revolution. On est parti. Alors le calendrier ça fait un mois je crois que je l'ai acheté. En ce moment il est à 41 euros. Moi je l'ai eu à 39 euros parce que j'avais des points fidélité. Et qu'en plus de ça il était en promotion je crois qu'au lieu de 55, il passait à 45. Et là en ce moment il me semble qu'il est à 41 euros. Donc regardez sur le site. En plus l'envoi il est ultra rapide. Je l'ai reçu en à peine une semaine. Donc franchement il n'y a rien à dire. Par contre faites attention parce que quand vous le recevez vous avez en fait sur le tour du calendrier. Vous avez quelques produits qui sont déjà montrés en fait du coup sur l'emballage. Donc ça il s'enlève mais voilà si jamais vous voulez pas vous faire spoil faites attention. Donc on va commencer avec la première case qui se présente du coup comme ceci. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur vous avez uniquement du... vous n'avez que du maquillage. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Déjà on peut voir que l'emballage est énorme comparé au produit. Je suppose que c'est un rouge à lèvres au vu de comment il est en tout cas. Ah non c'est une petite... c'est un gloss. Ok c'est un lip... c'est un petit gloss à lèvres. Donc c'est le Pout Bomb Lip Gloss avec de la vitamine E. Et c'est la teinte Shimmer. C'est une teinte que je n'ai pas du tout. Du coup je suis hyper contente. Franchement j'aime beaucoup. Ça en plus quand c'est en mini comme ça c'est hyper pratique pour emmener partout avec vous. Donc ça vraiment très très bien. Trop contente. Alors la deuxième case elle est immense. Vraiment elle est immense. Je suis désolée je ne vais pas vous montrer le calendrier à chaque fois. Parce que si je vous le montre toutes les cases elles vont tomber en fait. Ça me fait un peu peur. Donc là on peut voir que le packaging il est immense. En vrai ça pourrait être une palette. Mais au vu de... Waouh. Au vu de comment il est léger j'allais dire. Je pense pas. Regardez. Je ne sais pas si vous verrez. Mais genre le produit il est tout au fond. Latte. Ça par contre ça moi je ne peux pas. Je suis désolée. Enfin c'est très beau hein. C'est très joli et tout. Mais à 55 euros. Avoir une boîte aussi grosse pour un produit aussi petit. Non. Pas possible. En tout cas. Regardons. Alors. C'est un... Highlighter. Pink Seduction la teinte. Il est très joli. Beam Bright. Silk Touch Highlighter. Ah ça doit être un highlighter un peu en crème. Ah la couleur elle a l'air trop belle les gars. J'aime beaucoup. Ça je valide à 2000%. Case numéro 3. Alors. Elle m'a l'air hyper vide. La case est immense encore. Mais je crois que l'année dernière je m'étais fait de la même réflexion. Parce que moi l'année dernière je l'avais déjà acheté. Pour moi perso. Et je m'étais fait de la même réflexion. J'avais dit que les produits étaient... Enfin les cases étaient très grosses par rapport aux produits. Donc nous avons un rouge à lèvres. C'est la teinte Cupcake Pink. Donc ça se présente... De toute façon vous ne verrez pas grand chose au vu du packaging. Comme ceci. J'aime bien en fait les petites pastilles comme ça. Où il y a la couleur directement. Là. Oh la couleur elle est jolie. En tout cas pour le moment je ne suis pas déçue. Ensuite case numéro 4. Ah. Bon ça déjà. Plus petit packaging. Ok. Bon lui il n'est pas emballé du tout. Vous voyez le produit il est carrément... Il est bloqué. Ah non c'est bon. C'est un autre highlighter. Ok. On a déjà deux highlighters en à peine deux cases de différence. Donc bon là c'est une autre teinte qui peut être adaptée à plus de peau là pour le coup. C'est un highlighter poudre. Et j'ai rien d'autre comme information. C'est la couleur Ray the Bar. C'est un peu marbré. J'aime beaucoup l'effet qu'il a. Un peu effet sable marbré là. Il est très joli. Pas trop les couleurs que moi j'aime. Mais du coup je trouve que le fait d'avoir mis deux highlighters avec deux teintes différentes ça peut être sympa. Pour que ça soit plus universel. Ensuite case numéro 5. C'est une case en longueur. Il m'a l'air aussi très très léger. Je pense que c'est un crayon. Il n'y a rien d'autre. Je regarde au cas où. C'est un crayon en effet. Eyeliner pencil. Et j'ai une teinte ou j'ai pas de teinte ? J'ai pas de teinte. C'est un crayon marron. Ah ça c'est bien ça les crayons marrons. S'il va bien s'ouvrir. Je rigole même pas il veut pas. Bah oui il est bloqué. Ah si c'est bon. Un crayon marron. Bon ça c'est très bien. C'est un classique. Donc ça ça me dérange pas. Je préfère avoir un marron qu'un noir. Souvent on a beaucoup de crayons noirs. Dans ce genre de calendrier. Après ça veut pas dire qu'on a encore 2, 4. Ouais on a quand même une bonne dizaine de cases. Ou c'est en longueur. Donc on est bon au bruit d'avoir un petit crayon noir aussi. Donc là on était à la case numéro 5. Case numéro 6. Vous voyez on est encore sur un packaging en longueur. Qui me paraît un peu plus jour. Non mais moi je vous jure je peux mourir pour ces packaging. Bah il veut pas. Ah si c'est bon. Mais non mais vraiment. Mais regardez. Non mais je suis pas folle quand même. Enfin je veux dire à un moment donné les gars faut pas abuser non plus quoi. Ah c'est un autre. Ok c'est un autre gloss à lèvres. La teinte c'est blush bamb. Ah non c'est un fard à joues. Je vous dis de la merde. Pardon. C'est un fard à joues. Ah trop bien. Bon bah très bien alors nickel. Et c'est la teinte du coup blush bamb. Ouais c'est ça. C'est écrit. Blusher. Wow. En fait c'est comme c'est la même taille. Je pensais que c'était pareil. Mais très bien. La couleur elle a l'air très jolie en plus. Case numéro 7. Elle est immense cette case. Ah non. Ah non. Ah ça par contre ça je déteste. Ma phobie sur... Bon en soi c'est pas déconnant. C'est des petits strass. Je préfère ça. L'année dernière j'avais eu... Je crois que c'était dans celui-ci. J'avais eu des petits motifs là. Vous savez à coller sur les ongles et tout. Tout le monde. Ça bon ça va. C'est des petits strass. Bon ils sont mignons. Ils sont beaux. C'est pas des strass hyper moches. Mais en fait dans ce genre de boîte je préférerais qu'ils mettent plusieurs trucs genre voyais. Qu'ils mettent par exemple à la limite ça mais avec d'autres motifs. Parce que là vraiment une case pour ça non. Ça c'est pas pour moi. Ensuite case numéro 8. Encore une case en longueur. Alors qui me paraît un peu plus lourde. Encore un rouge ailleurs. Oh non. Ça fait déjà deux. Ah non. C'est un fard à paupières liquide. La couleur c'est Heissheimer. Elle est belle la couleur. Ça change de ouf. J'ai pas du tout l'habitude d'avoir ce type de couleur moi. Magnifique. Ça j'aime beaucoup. C'est pas le type de produit que je mets régulièrement. Parce que moi je suis pas trop fard liquide. Mais ce type de couleur en plus je trouve que ça va vraiment à tout le monde. Donc ça c'est bien. C'est une très bonne idée. Case numéro 9. Ok. J'ai une petite carte avec un bon de 20%. Et on a un autre petit produit à l'intérieur. Ça je dis oui. Vous voyez. Ils auraient fait par exemple ça. La case numéro 7 avec ça et un produit comme ça. Pas de soucis. Alors un rouge à lèvres encore. La teinte, la teinte, la teinte. Heart Race Nude. Oh pas mal. En termes de bouchon je trouve que les couleurs elles se ressemblent pas mal quand même. La couleur elle est comme ça. J'aime beaucoup. Très jolie. Vraiment j'aime beaucoup le calendrier. En tout cas pour le moment. Je suis pas déçue. J'ai pas eu de cadeau. Hormis je vous dis ça qui est inutile. Sinon le reste on est bien. On était à la case numéro 9. Donc case numéro 10. Encore une case en longueur. J'ai bien l'impression que ça peut être un pinceau ça. Un pinceau. Ça j'aime bien. Ça c'est pas mal. Il est beau en plus. C'est un pinceau estompeur fluffy du coup. Il est beau. Ça j'aime beaucoup. Ça peut toujours servir les pinceaux estompeurs. On en a jamais assez. Ensuite case numéro 11. Un petit packaging comme ça. Ça fait un peu les mêmes packaging que les blushs. Oula qu'est-ce que c'est ? C'est rond des gens. Ça ça me tue de rire. Une boîte rectangle pour un produit rond. On a failli perdre le produit là. C'est un blush poudre. Et la teinte c'est Pink Lady. J'ai pas trop l'intérieur. C'est bizarre. Genre ça fait un peu marbré comme tout à l'heure la highlighter. Mais en même temps je sais pas si vous verrez bien la caméra. Mais en même temps ouais c'est chelou. Ou un effet un peu poudre crème vous voyez. Ça fait un peu cet effet là. En tout cas j'aime bien. Donc on était au 11. Je suis perdue là. Numéro 12. Celle-ci elle m'intrigue beaucoup parce que c'est la seule sur tous qui dépasse. Vraiment sur le calendrier quand je l'ai ouvert c'est la seule qui dépassait. Donc elle m'intrigue beaucoup. Ok c'est bloqué. Oh c'est une poudre. Oh ça c'est encore la banana. C'est la baking powder. Je l'ai déjà eu l'année dernière. Elle est trop... Je l'aime bien celle-là. Je l'aime bien. En plus dans ce format-là c'est pratique. Ça s'emmène partout. Donc c'est la baking powder en teinte translucence. Le seul truc que j'aime pas c'est vraiment le packaging. Parce que c'est absolument pas pratique pour prélever la poudre. Mais sinon je l'aime bien cette petite poudre elle est sympa. Ensuite la case numéro 13 en longueur. Un lipgloss. Oh trop bien. Et la teinte c'est... Il n'y a pas de teinte. C'est un marron quoi. En tout cas là comme ça il est beau. Pareil. Bah on testera. Ça j'aime bien. Case numéro 14. Alors... Un crayon à lèvres du coup. Chauffeur. Je le jure il s'appelle vraiment chauffeur. Et c'est du coup bien un crayon à lèvres. Qui n'ira pas du tout avec le rouge à lèvres. Parce que là c'est un crayon un peu rose. Mais qui peut aller potentiellement avec les deux autres qu'on a eu tout à l'heure. En tout cas pour le moment je suis vraiment pas déçue. On a eu qu'un seul produit inutile. Mais ça rattrape. Franchement au vu de tout ce qu'on a là pour le moment. Ça rattrape de ouf. Case numéro 15. Qui m'a l'air entre la légèreté et un peu lourd. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Lip mask. Masque à lèvres à la vitamine E. Très bien. Un petit peu de skincare. On aime bien. On aime bien. Ça c'est cool. Ça peut toujours s'agir en plus. Moi qui ne fais absolument jamais de lip mask. Ça va être l'occasion. 15, 16. Ah oui. Oh bravo. Case numéro 16 les gars. Elle est vide. Genre vraiment elle est ultra légère. Oh non. Essayez de deviner là. Non là vraiment c'est trop. C'est une éponge. Regardez l'éponge. C'est pas possible. Là vraiment. Là par contre Makeup Revolution vous êtes foutus de nous là. Bon après ça peut toujours servir les petites éponges. Elle est un peu ferme. Moi j'aime bien quand elles sont vraiment toutes molles là. Mais à voir mouillé. Mais là pour le coup non. Non non. Ça ça ne m'aurait pas dérangé dans des petites boîtes là. Vous voyez. Vous savez les cases 11 et je ne sais plus laquelle. Bref. Les petites cases qu'on a eues. Ça oui. Ça je dis oui. Mais pas pour des boîtes aussi grandes. Ensuite. Case numéro 17. On arrive bientôt à la fin. Ça passe trop vite vraiment. Normalement. Donc. Regardons. Encore un rouge à l'oeuvre. Non. Les gars. On va voir que ça. Ah non. C'est un highlighter. Highlighter liquide. Et la teinte c'est Highlight. Ils ne se sont pas embêtés sur le nom du produit. C'est un gold un peu qui tire sur le bronze. Très beau. Mais alors ça. Je pense que je ne mettrais jamais cette couleur là. Déjà parce que je n'aime pas tout ce qui est un peu gold et tout. Alors parce qu'elle me paraît ultra foncée. Vraiment très très foncée. Mais très bon choix. Ensuite. Case numéro 18. Toujours en longueur. Un peu plus lourd. Regardons. Un gloss transparent. Ok. Alors. Un peu dommage. Parce que du coup on a déjà un gloss. Même s'il est à reflet. Très joli. Là. Bon après ça peut toujours servir les gloss transparents. Mais un peu dommage. C'est écrit huile à lèvres. Glaze lip oil. Voilà. C'est transparent quoi. Un gloss. Enfin. Une huile à lèvres transparent. C'est quand même un bon produit. Je préfère avoir ça que les strass. Je vous jure ça m'a hanté. Ensuite. Case numéro 19. Elle est hyper légère les gars. On va encore avoir de la merde. Oh non c'est une houppette. Oh très bien. Bon j'espère qu'elle va pas casser comme la dernière. Ça j'aime trop. Elles sont bien leurs houppettes. J'aime bien. Le problème c'est qu'au bout de quelques lavages. Elle casse. Mais très contente. En plus elle est grande. Elle a un peu la même taille que ma Linda Alberg. Mais j'aime beaucoup ça. Ça très bonne idée. Je me demandais si j'allais en avoir une cette année. Et bah oui. Écoutez je suis servie. Il nous reste maintenant 3, 5 cases. Voilà tous les produits du cookie me restent. Donc on passe à la case numéro 20. Qui m'a l'air hyper légère. C'est un crayon. Oh non ça va être un crayon noir là pour le coup. On a eu le crayon marron. On va voir le crayon noir. Bah oui voilà. Un crayon noir. Bon après comme je vous ai dit ça peut toujours servir. C'est pareil c'est un classique. Mais bon je trouve que ça manque un peu d'originalité. En fait genre à la limite qu'ils mettent un crayon marron pourquoi pas. Mais pour un peu plus de fantaisie on aurait pu mettre même un crayon rouge. C'est Noël quoi genre. Ensuite case numéro 21. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a dans la case 24. J'espère une palette. Mais j'aurais bien aimé que ce soit une palette de cette taille là quoi. Parce que là vraiment elle est un peu plus petite. Ça m'embête. Donc là 21. Regardons. Oula. Oula c'est tout petit. C'est vous qui allez découvrir. Qu'est-ce que c'est ? Ah un gel à son. C'est un gel à son cils. Transparent. C'est pareil. Après moi ça c'est pas ce que je mets le plus. Mais ça peut toujours servir. Ensuite case numéro 22. Alors. Regardons. Oula. On part un lip gloss. Lip gloss. Matte lip gloss. Bah c'est un peu pareil. Je trouve pour faire un combo par contre ça peut être sympa. Bon il est un peu plus rosé. Vous vous le voyez hyper foncé. Je trouve. Vous le voyez pas du tout. Comme moi je le vois j'ai l'impression. Il fait. Il ressort beaucoup plus foncé à la cam. Le combo est joli par contre. Je pense qu'en termes de combo ça peut être sympa. On approche de la fin. On passe à la case numéro 23. Qui est immense. Vous faites un autre pinceau ? Ah non. Un crayon. Ok. Un autre crayon. C'est la teinte divine. Oh je l'ai je crois. Divine ça me parle la teinte. Je dois déjà l'avoir dans mes tiroirs. Très joli. Et du coup pour moi c'est des crayons qui sont censés aller avec. Parce que je vois pas avec quoi ils peuvent aller. Encore à la limite divine. On peut peut-être potentiellement aller avec le gloss marron. Mais l'autre par exemple là le rose qu'on avait eu. Si après ça peut faire un petit combo lèvres sympa. Mais genre ça va faire un contour plus foncé que l'intérieur quoi. Dernière case. Case numéro 24. Qui est assez lourde. Elle a l'air de vraiment faire toute la boîte. Donc ça c'est plutôt bien. Espérons que ce soit une petite palette. Souvent la 24ème case ou 25ème. Pour ceux qui ont de la chance. Souvent elle est quand même pas mal. Ok. Imaginez c'est un produit à sourcils. Genre les palettes. C'est vous qui verrez avant moi. Ah mini Melody. Trop mignon. Oh non j'adore. Elle est trop chou. Oh regardez. Elle est trop belle. Ah non j'aime beaucoup. Les couleurs elles sont super jolies. On a du mat et on a un peu d'irisé. Ça j'aime bien. Bah écoutez. Très contente. C'est que des poudres pressées. Sauf celui là. Écoutez. Trop hâte de tester cette petite palette. Elle est trop mignonne. Franchement trop trop mignonne. Franchement je trouve que pour 55€ ça vaut largement le coup. Je suis absolument pas déçue. Je trouve quand même qu'on a quand même un peu moins. Pas de produits inutiles. Mais on va dire d'accessoires. Il me semble que l'année dernière j'avais eu 2 ou 3 pinceaux. Là j'en ai eu qu'un seul. Par contre j'ai eu quand même une éponge et une houppette. Donc bon après ça c'est des accessoires. Donc moi je trouve quand même que ça reste assez utile. Il y a juste les crayons. Où je suis un peu plus déçue. Mais bon ça reste universel. Donc voilà. En tout cas en termes de catégorie. Du coup pour le teint on aura eu. Je parle du teint en général. On aura eu 2 produits liquides. Donc un highlight et un blush. On aura eu une poudre. Enfin une poudre libre pardon. Et on aura eu 3 produits poudreux. Donc 2 highlighters. Par contre ça je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Et un blush. J'aurais peut-être aimé aussi avoir une petite poudre compacte. Pourquoi pas. Ça aurait pu être sympa. Pour les lèvres par contre on a eu quand même pas mal de choses. Donc on a eu nos 2 petits crayons. On a eu 2 lip gloss. Un masque pour les lèvres. 2 rouges à lèvres en raisin. Une huile à lèvres. Et pareil un autre lip gloss. Mais avec des reflets très très beaux. Ça j'ai vraiment hâte de tester. Parce qu'il a l'air très très joli. On a eu un petit produit à sourcils. Pour les yeux on a donc eu nos 2 petits crayons. Un fard à paupières liquide. L'année dernière j'en avais eu 2. Là j'en ai eu qu'un seul. Et je trouve que c'est amplement suffisant. En plus parce que tout le monde ne travaille pas les produits liquides. En plus de ça je trouve que la couleur elle est très jolie. Ça change de ouf de ce qu'on a habituellement. Donc ça je suis très très contente. Et évidemment la petite palette. Et en termes d'accessoires. On en a quand même 3. Qui je trouve sont très utiles. Un pinceau estompeur ça sert vraiment toujours. Une houppette et une petite éponge. Très globalement pour l'intégralité. Ah si j'ai oublié. Oh j'ai oublié mes petits strass. On a eu les petits strass. Et le petit code promo. Pour avoir moins 20%. Je ne sais pas si jusqu'à quand. Mais voilà j'ai moins 20% à utiliser sur le site. Donc hormis on va dire ce petit. Les strass là. Qui pour moi sont inutiles. Franchement le reste il n'y a rien à dire. On n'a que des produits full size. Je suis ravie de cette première ouverture de calendrier de l'Avent. J'espère que ça va continuer comme ça pour les autres. Souhaitez moi bonne chance. Parce que bon on en a quand même 3 autres à ouvrir. Mais en tout cas voilà. Si jamais vous hésitiez encore pour ce calendrier de l'Avent. Vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est Makeup Révolution donc. En termes de rapport qualité prix je trouve quand même que ça va. Mais voilà vraiment je suis très très contente. J'avais un petit peu peur je vous avoue. Comme je l'avais eu l'année dernière. J'avais un peu peur que les produits se répètent. Que ça soit toujours les mêmes produits. Mais juste les couleurs qui changent. Et là on a eu quand même des produits que je n'avais jamais eu. Donc voilà très très contente. En tout cas j'espère que cette première vidéo. Ouverture de calendrier de l'Avent vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. A mettre un petit like. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine à 18h. Bye. Sous-titrage ST' 501